Alors du coup tu t'es fait draguer par une maman ? J'en vois même si ça va pas, j'ai dit écoutez y'a un souci Parce que ce que je vous raconte là en fait tout est vrai C'est ouf, franchement les anecdotes sont folles les potos Salut tout le monde les gens ! Quelle entrée magnifique ! Ça c'est mon truc attention, t'as pas le droit de me le voler Pardon, excusez-moi, tu me le voles je te tape Non va pas commencer, attends ça fait 10 secondes qu'on est là Ça va mon Pascal ? Ça va et toi ? Ecoute ça va pas mal, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui mon Pascal ? Un petit bouton en plastique qui est magnifique, qui est pas cher Donc chez Action ? Ouais Ça commence ! Et à l'intérieur y'a plein de petits papiers Tu vas tirer au sort, y'a plein d'anecdotes Ça me concerne moi, la télé et plein d'autres choses Pascal le grand frère ! Le grand Pascal le grand frère ! Qu'est-ce qu'il y a ça il se commence ? Non ça va doucement, le grand grand Ça portait peut-être pas bien son nom Ça va je rigole ! Allez c'est parti, je tire une anecdote ? Sans l'accent ? Sans l'accent je vais essayer, alors les copains et celles-là j'ai la licence d'accent C'est la première anecdote de Pascal le grand frère Un jeune met des laxatifs Dans la bouffe de Pascal qui doit interrompre le tournage A votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non c'est faux c'est pas possible Y'a un mec qui a mis des laxatifs dans ta... Pose les bonnes questions ! Un jeune que tu devais calmer ? Oui forcément un jeune que je dois calmer Tu imagines le résultat ? Tu vas aux toilettes ? En plus je sais que tu passes beaucoup de temps aux toilettes Comment tu sais ça ? C'est ce qu'on s'appelle ? Ouais c'est pas Pascal ? C'est raison que t'es où ? Je pense que c'est faux Franchement ? Ouais Tu veux la vérité vérité ? Non ouais c'est faux D'ailleurs je lui ai pas dit mais j'ai peut-être mis des laxats Attends je vais aux toilettes je reviens Une deuxième anecdote ? Parce qu'il y en a plein hein Ouais j'avoue Est-ce que deux mois après le tournage d'un épisode La mère du jeune que Pascal a aidé est décédée ? Waouh Ouais ça fait moi rire là Là y'a pas de van les gars je suis désolé Alors vrai ou faux ? Je suis en tournage dans une famille où il y a malheureusement un peu trop d'alcool L'abus d'alcool est à... enfin déjà l'abus d'alcool c'est dangereux et l'alcool est à conseiller Et t'as déconseillé Et t'as déconseillé C'est ça en fait ce que je sens depuis tel Hein ? Donc on est en plein tournage tout se passe bien Très compliqué avec le beau père parce que la maman a refait sa vie Sauf que la jeune fille ne trouve pas sa place C'est une fille qui m'a beaucoup 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 touché D'ailleurs j'ai pleuré quand je suis parti de l'émission parce qu'elle m'avait fait une lettre Qui m'avait énormément touché et sa maman était déjà gravement malade à l'époque Et j'aurais souhaité moi que la chaîne fasse un hommage Parce qu'effectivement elle est décédée deux mois après le tournage Un peu assonnable Et voilà exactement Et ce que j'ai trouvé bien c'est que toute la production Mais vraiment toute la production se sont tous rendus à l'enterrement Et je trouvais ça moi magnifique parce que certes on a fait une émission de télé Mais voilà TF1 pour ça ils ont été là humainement parlant Et c'est très important Même la famille était très étonnée de nous voir à l'enterrement Alors c'était un moment difficile parce qu'on avait partagé plein de choses Et en plus bah du coup vous gardiez contact avec les gens ? Ouais toujours toujours Mais ouais c'était très émouvant Rien que t'en a parlé moi ça m'a mis les frissons J'en ai là tu vois j'en ai le fait d'en parler c'est ouais Tu vois j'ai voulu mettre des choses qui vont faire rire hein Evidemment on est là aussi pour se marrer et pour parler de choses sérieuses les copains Ca arrive donc gros bisous 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 On vous embrasse fort bon courage à vous Là on passe vraiment du coca l'âne Ouais tellement Pascal se fait draguer par une maman Ah en plus le petit Pascal il est chaud il est chaud Alors du coup tu t'es fait draguer par une maman ? Ouais ou faux je sais pas A toi de me poser les bonnes questions Moi je pense que voilà tu es quelqu'un On peut dire ton âge ou pas Pascal ? Ouais 39 ans 39 ans voilà hors taxe 39 ans hors taxe Une petite cinquantaine Franchement t'es bien conservé moi si à ton âge j'ai ce corps là Bah je suis content Bah juste si j'ai plus de cheveux je suis encore plus Oh regarde ça bouge Moi je sais faire aussi attends je peux C'est plutôt bien conservé En plus je pense qu'il y avait le côté personnage tu vois Pascal le grand frère et tout Je pense qu'il y a peut-être des mamans qui peut-être t'ont accueilli quand elles étaient toutes seules Et peut-être qu'elles ont trouvé je vais pas dire l'âme d'un mari ou l'âme d'un père Mais quelqu'un qu'elles avaient envie de draguer oui Ou d'un amant Ou d'un amant voilà Vous avez compris les filles célibataires les mamans célibataires il peut jouer ce rôle là Bah alors c'est très compliqué parce qu'effectivement j'ai beaucoup de charme Là tu mettrais une étoile Il s'est avéré qu'effectivement en début de tournage toute l'équipe me dit Pascal tu vois la maman elle est vraiment sympathique Et quand on dit une fille est sympathique ça veut dire quoi ? C'est pas bon signe Il faut imaginer plein de choses en fait Et lorsque j'arrive elle est habillée Elle est très très bien habillée en fait Déjà elle était habillée donc ça va tu vois En tenue bleue, un bleu ciel C'était une schtroumpf Tu étais gargamelle tout à l'heure Est-ce que je l'ai schtroumpfée ? Donc pour le petit détail Dantelle sur le côté jusqu'au string Donc tu vois le string de la même couleur que le pantalon Décolleté de ouf Dessin bien refait Et la preuve me dit tu vas voir si elle arrivait à faire le truc Elle a bougé tout le corps En fait il y a que les uns qui ne bougeaient pas tu sais Il y a que les uns qui ne bougeaient pas Ouais elle m'a dragué moi carrément Ah ouais ? Ouais ouais En fait j'ai eu peur à l'époque Pourquoi ? Bah j'étais dans la chambre Imagine je dors dans la chambre de la gamine Donc la gamine dort autre part Ah ouais tu dormais chez moi ? Et en fait que ça faisait ça le soir ? C'était un chat ? Ses ongles Arrête ! Sur la porte Et donc moi j'envoie un sms je lui dis au secours Au secours les gars Il y a quelqu'un qui fait ? Pascal il envoie des sms C'est pas quand il se fait embrouiller Quand il y a une meuf qui veut coucher avec lui C'est le premier mec qui fait ça Donc j'envoie un monsieur à la porte Je lui dis écoutez il y a un souci Ça gratte à la porte Il me dit mais il y a un animal Ah je dis c'est pas un animal C'est pire qu'un animal à la fin Tu vois ? Mais il faut aller discuter avec elle Et lui dire écoute que moi je suis pas là pour ça J'ai dit moi je vais lui dire mais je n'y comprends pas Puis c'était une ancienne stripteaseuse Donc elle est plutôt bien foutue Oh non mais elle a été cash Elle avait un mec à cette époque Elle l'a viré pendant le tournage Ouais ouais Elle est allée loin Donc voilà on m'a dragué mais il ne s'est rien passé Oh bravo ! Franchement celle là elle est dingue Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires Jamais jamais dire Dites nous dans les commentaires quelle anecdote vous préférez les potos Vraiment ! Il y en a d'autres encore Il y en a d'autres il y en a plein Et il y en a plein qui arrivent Allez on continue c'est parti Alors attention Un jeune a fait une balayette à sa mère devant Pascal C'est vrai ou faux ? Devant toi je pense pas Peut-être qu'avant quand il arrive Enfin avant que t'arrives Mais tu peux pas balayer Déjà à quel moment tu balayes ta mère les gars ? C'est vrai Déjà moi je respecte beaucoup les parents D'ailleurs bisous maman bisous papa Vraiment tu peux pas balayer ta mère Mais après peut-être que c'est vrai On est à Marseille Allez ça commence Voilà Les problèmes C'est vrai ? Ou précisément à la Ciota Mais non ! Mais si ! Alors on est à la Ciota Il s'appelle JM Non ! T'imagines Ouais j'ai mis la mine balayette à sa mère Les gars jamais Pas moi On sait pas ! Non non jamais je te jure Il dit ça avec des yeux de chat Non non mais je te jure C'est vrai t'es ouf Franchement il fait petit gentil là Petit mignonet Il a balayé ta mère ou pas ? Non non Attention hein Pardon Il y en a en plein tournage Sa maman est à l'étage Dans sa chambre Et le jeune est en bas La maman descend Elle était fraîche ou pas la Daron ? C'était pas l'autre C'était pas l'autre C'était pas la trompette C'était la femme de Gargamel Du coup c'est normal qu'il a balayé t'imagines ? Ah oui ! Regarde la gueule que t'as Hop ! Et la gueule c'est un maître Oh je me moque Mais franchement Quand on est en situation Je t'assure que tu souris pas Et à un moment donné il se passe un truc Mais vraiment improbable Sa mère monte le ton Lui pareil Et je sais pas ce qu'il fait Il la prend par l'épaule comme ça Il lui met une balayette Non Et là je suis toujours à faire un salto Elle retombe sur les pieds Il fait Impossible Il la rebalaye Non il l'a balayée C'était une patine artistique ou quoi ? Et après il y a Comme par hasard T'as un mec qui passe avec les cheveux longs Avec la nuque longue Tu sais comment il s'appelle ? Tu fais du patin là Candeloron Il est là Quoi il y a le film Candeloron il passe Il fait La chute elle est pas terrible Elle est fausse C'est peut-être une pancarte Balaye avec les stars Et ça J'achète pas Alors du coup La balayette Bah il balaye sa mère Il la balaye sa mère Sauf qu'il la balaye vraiment Et sa maman nous demande Elle nous supplie De montrer ces images Elle nous dit Je veux que les gens puissent se rendre compte De ce que je vis au quotidien Et là on ne peut pas Alors tu vois on en rit Mais en fait Le truc c'est que Si on montre ces images là Ca s'appelle de la violence par intérim Et là le jeune tu le prends Tu le mets en foyer D'accord Donc l'idée c'était pas de le sortir de son foyer Pour le mettre dans un autre foyer Pour qu'il balaye quelqu'un d'autre Autant qu'il continue à balayer sa mère Ouais C'était un peu Pardon C'était un peu un balayeur de l'extrême C'est ça c'est ça Je pense qu'aujourd'hui Il travaille à l'Amérique Tu imagines le mec il est là Il balaye sa mère Ah purée Donc c'est vrai Voilà les copains Les gars Juste comme ça Si vous regardez les vidéos YouTube Balayez pas vos parents les gars Surtout pas Non mais c'est vrai A quel moment tu balayes ton père Tu balayes ta mère Respectez les Même si c'est pas facile tous les jours Aujourd'hui ça va beaucoup mieux Dans cette famille là Mais quand tu leur remontes ces images là Même lui Ce jeune là Me dit Mais Pascal Qu'est ce que j'ai fait Je suis complètement allumé quoi Et toi qui regarde cette vidéo Clique Voilà même Clique ou je te clique Si tu cliques pas je te déclic direct Qu'est ce qu'il y a Qu'est ce qu'il y a Je te déclic t'as compris Dépêche toi A ta place j'aurais mis le pouce Parce que sinon Pascal il te retrouve Regarde Je me double pouce même Avec ton orteil T'as compris Nouvelle anecdote Un caméraman arrive en retard sur le tournage Car il a passé la nuit avec la fille de la famille Ca c'est moi ça Je suis désolé Le pire c'est qu'il est pas partagé quoi Ah ouais ça c'est pas bien Ca c'est pas bien Non ça c'est pas possible Ca c'est pas possible Après attends je viens de voir le caméraman qu'on a là Les caméramans tu vois Et je me dis C'est possible Et donc la jeune fille est juste magnifique C'était pas la jeune fille qu'on devait aider En fait c'était une prostituée Non 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 c'est vrai Non non Tu sais on l'a piégé Non mais c'est vrai Non Oh les gars sinon on a la vidéo du cercle T'imagines tu sais Le prank qui va trop loin tu sais Mais j'y ai cru là quand même Moi je te jure Bah d'ailleurs depuis il y a eu un film Pascal le gros frère alpineur Et juste petite parenthèse Pascal c'est un vrai mec qui a des valeurs Quand ça va pas il vous le dit Quand il y a un problème il vous le dit en face Oh putain Pascal c'est un vrai beau gosse en plus Vraiment Pascal c'est l'homme idéal N'hésitez pas si vous le croisez à lui poser des questions Il répondra il prendra le temps de vous répondre Il a en plus ce qui est cool c'est que Il a toute sa vie devant lui J'ai fait 120 euros en 30 secondes C'est plus que ce que je fais dans le mois quoi Alors les poteaux Le chien Pardon Le chien de la famille piste sur Pascal Pendant le tournage Du coup tu vas me faire croire qu'il y a un chien Il est venu et il a fait ça Et moi j'ai fait ça Tu vois j'étais comme ça Et ça tourne ouais ça tourne t'inquiète Ça c'est possible tu vois Ah c'est possible ça T'aimes bien les animaux toi ? Moi j'ai un chien j'ai un Jack Russell D'accord Non je suis arrivé dans une famille mais par contre vrai Il y a plein de photos de chien Des photos de Yorkshire Big up à tous les chiens qui nous regardent Voilà Yop yop Et il s'avère que cette femme, cette personne, cette maman Aime plus son chien que son fils Alors déjà tu te dis mais comment tu peux plus aimer ton animal Que ton enfant que tu as porté Et c'est un Yorkshire Tu sais le Yorkshire c'est un truc qui ressemble à rien C'est des saucisses là Le truc c'est... Bah non ! Les chiens avec les poils très longs devant les yeux Ah ouais ouais Ils marchent et ils ne voient pas en fait Ouais 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 Où est le cucu, où est la papa, tout ça, où est la tassette C'est bon Ah c'est bon Et donc ce chien il se balade partout Donc ironique fait un petit peu tout le monde Il a pissé Mais pas sur moi Ah ça va quand même Pendant une nuit de tournage Pascal stoppe une fête trop bruyante chez les voisins Wow Ça ça m'étonnerait pas Si il y a un truc qui t'énerve Je te vois bien aller taper Wow Demain j'ai un tournage C'est même pas dommage j'ai un tournage Du coup ouais je pense que c'est possible ça Alors on est pas loin On est dans une campagne Bah là-bas pour passer le temps Tu mets un petit peu la musique à fond Il y a eu des maisons qui sont relativement espacées Mais en fait les mecs quand ils font des fêtes Ils sortent des enceintes Ah oui C'est des grosses enceintes Mais en fait il y avait une rêve partie Donc il y a eu trop de monde J'avais beau crier Arrêtez ! Tu vois ce que je veux dire Donc voilà donc bah j'ai pas plu Mais c'était pas des voisins c'était une rêve Ok Mais du coup ça a pas marché Bah ça a pas marché J'ai failli me faire relâcher mais bon Bah ouais tu sais les gens Ils sont tous un petit peu allumés Fatigués Par l'alcool avec modération Par la drogue avec modération Pas du tout même la drogue Ouais pas du tout Et en fait il y avait pas de rêve partie D'accord Du coup il y avait rien Ok pas de soucis Pascal emmène un jeune dans un quartier Il flippe et veut rentrer chez lui Ça c'est sûr tu vois Moi oui Toi tu veux rentrer chez toi Moi je vais rentrer chez moi dans mon quartier Bon je positionne à l'entrée du quartier en fait Et là il y a 3-4 Tu sais comment ça se passe les tournages Il y a toujours 3-4 véhicules Des gros véhicules de location Il y a un mec qui passe et je repère le gars Les mecs je le connais Deux fois ils passent trois fois Je dis regardez ils vont s'arrêter Vous nous demandez ce qu'on fait là Est-ce qu'on est pas des condés ? Des flics ? Des la police ? Des gens de l'ordre ? En uniforme ? Et t'as un mec qui arrive Il me dit ouais vous faites quoi ? Ça va les gars ? Il me dit oh Pascal t'es la machin Je lui dis ouais je fais un tournage Je dis attendez moi là-bas je viens avec un jeune Il me dit ok il va s'en occuper Et il voit le jeune en fait juste avant le tournage Il s'arrête Il baisse la vitre Et puis le collègue de quartier il dit T'es qui toi ? D'où tu viens toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu cherches quoi ? Tu veux acheter quelque chose ? Un truc ? Une télé ? Tu veux un bâtiment ? Et le gamin il est comme ça Et moi je le vois Et il me dit non non Il me dit mais en fait je suis avec Pascal Il me dit ah ! Il dit on t'attend Il se barre Et le gamin me dit tu les connais ? Ah je dis ouais je les connais Je pense que tu vas faire une petite promenade aujourd'hui dans le coffre de la voiture Mais vraiment je lui dis ça réellement On arrive dans le quartier Et là tout le monde est là Les quads les machins C'était un clip C'était le clip de Pascal le grand-mère Il y a Booba Il y a Karis Il y a Scalpa Qu'est-ce qu'il y a ? Yo les gars Scalpa Scalpa Si t'es pas content je te scalpe Hey ! Et donc du coup On arrive dans le quartier Donc les quads machins Les petits les grands tout le monde est là Il sort de la voiture Il regarde mon bâtiment Tu vois moi j'habitais là quatrième étage machin On rentre dans mon quartier Donc il voit tous les potes machin enfin tous mes potes Et il dit mais on est où ici en fait ? Je dis mais on est dans la jungle Je dis tu vois pas il y a tout Regarde il y a tout ce qu'il faut Tu peux te servir Tu veux te faire taper Tu peux te faire taper Tu veux discuter tu peux discuter Si tu veux manger tu peux manger Tu fais ce que tu veux en fait Tu veux dealer tu deal Mais t'es pas chez toi J'ai prévenu tout le monde de ta façon d'être avec ta maman Quand tu te permets de prendre ton survêtement qui est sale Et de claquer au sol Et de dire à ta mère maintenant lave bonniche Tu vois ici ils apprécient pas trop Je vais te laisser une heure avec mes potes Et je pars L'heure la plus longue de sa vie le type tu vois C'est comme si moi là je dis tu vois ça c'est papier hein Bah voilà vas-y ramasse Pascal maintenant Vas-y ramasse Comment ça ramasse ça ? Comment ça ramasse ? Voilà c'est bien C'est bien mon petit En plus je le fais vraiment Parce que ce que je vous raconte là en fait tout est vrai Le mec il a qu'une envie c'est de quitter le quartier Donc je pars une heure moi je vais boire un thé avec mes potes on est bien Et là coup de téléphone retentit Il me dit Pascal faut que tu viennes vite J'ai un bon ? Il me dit en fait le mec il a chié dans son froc Non il a chié dans son froc Bien sûr Le mec il a sali son pantalon Ah ouais peu cher Juste après on allait faire du sport donc je te dis pas L'odeur L'odeur tout mais voilà Non mais en fait c'est vrai ouais c'est vrai Il avait qu'une envie c'était de quitter le quartier Et on lui a fait comprendre que s'il continuait effectivement à mal parler à sa mère On débarque chez toi à n'importe quel moment Le jour, la nuit on débarque et on t'embarque C'est ouf Franchement les anecdotes sont folles les potos Un jeune fume des banques dans sa chambre devant Pascal On va se coucher Ouais Alors je suis dans son lit Alors lui il est éclaté hein En fait le lit il manque un pied donc le lit est bancal Et je me dis mais en fait je devrais plutôt dormir dans un lit de camp Où il serait plus confortable que son pieux Alors je dirais son matelas il est dans un état tu sais pas ce qu'il a fait dedans Donc moi je change bah je mets des drapes propres Ouais je mets une goutte neuve Il faut que je dors habillé Parce que je me dis ma peau contre ma peau contre sa peau Sa peau Na 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 ma peau Laissez-le le tempo Laissez-le le tempo Pascal contre Julien Pascal contre Julien Pardon Et puis je me prépare tout machin Je me mets en pyjama Pascal il dort avec un pyjama Bah oui Pascal il met une grenouillère Mais non Mais bien sûr Arrête Ça c'est faux J'entends un bruit bizarre Ok J'entends Je lui dis qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais quoi ? Il me dit j'arrive j'arrive Putain je vais le voir Je vois le gars Sur sa fenêtre Mais vraiment comme ça Posez Le mec cool tranquille Le bang Pour m'endormir il faut que je fais une 3 bang Je lui dis pour t'endormir il faut que tu fais une 3 bang Je lui dis je vais t'expliquer En plus tu fais ça devant moi Je lui dis écoutes-moi bien Je dis toi t'es au bord de la fenêtre Soit je te pousse Mais vraiment je vais vous dire ridic Soit tu dégages tu sors Mais tu fais pas ça devant moi Je lui dis moi je peux pas accepter Mais ouais Que tu fasses ça devant moi quoi T'as besoin de tout shooter Eh sors je vais pas savoir Me montre pas Me montre rien Sors dégage Il sort il revient défenseur Et il dort Je me réveille je sais pas pourquoi j'ai envie de faire du sport Et je fais des pompes sur son pied Et il se réveille Je fais fais la même chose toi T'es réveillé maintenant c'est bon t'as bien dormi Je lui dis fais la même chose T'as refait toute la nuit enfoiré moi Je lui dis vas-y dépêche toi Fais des pompes Le mec il me dit mais non non J'hésite de toute façon on va faire du sport aujourd'hui J'espère que t'es prêt Et bah lui il a mal fini en fait Un jeune et sa bande piège Pascal la nuit Le tabac c'est avec des barres de fer Non ça les gars à quel moment Tu peux pas t'en prendre à Pascal en plus en vrai tu vois Mais les mecs qui essayent de taper Pascal Je pense qu'ils ont mal choisi En vrai venez me taper à moi Vous aurez moins de risques que je riposte Je vais te dire franchement c'est une connerie Ok Mais non non on a jamais eu de violence physique Est-ce que t'as eu des représailles ? Non jamais 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 On m'a jamais manqué de respect en fait Enfin les jeunes m'ont toujours provoqué tu vois Pour tester l'autorité Mais pas pour chercher la bagarre Et après on mettais les gants Souvent on mettais les gants Et je faisais un entraînement pédagogique Tu vois je dis écoute on va boxer Mais c'est pédagogique Donc de temps en temps C'est un coup de point pédagogique j'ai le droit C'est la meilleure excuse les gars Ne reprenez pas ça dans la rue En mettant une droite à quelqu'un Excuse moi Pascal il a dit c'est pédagogique C'est pédagogique Je t'ai mis un coup de point pédagogique tu vois Papa Alors Le père de Pascal lui dit pour la première fois Qu'il est fier de lui lorsqu'il le voit à la télé Oh séquence émotion les copains Que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Et euh C'est fou qu'on finisse là-dessus Putain ouais Je me souvenais plus de ça Ouais 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 j'ai 35 ans J'ai 35 ans Et euh Et j'attends depuis tout gamin Que mon père me dise un jour Je suis fier de toi Tu sais que je vais chier aller Je te jure je vais chier aller Parce que Ouais 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 Parce que je te promets que c'est Putain c'est horrible Aaaaah Putain c'est fait Je sais pas combien de temps qu'on se marre Et là ouais c'est ouf Parce que c'est quelque chose que je Pas que j'attends aussi tu vois Mais c'est un truc voilà C'est fou que ça tombe maintenant quoi Tu vois mais euh On fait beaucoup de choses pour ses parents Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sacrifices Et euh On essaie toujours de les rendre fiers Et on le fait pour ça tout ce qu'on fait Et du coup c'est vrai que Le jour où tu l'entends c'est dingue Et euh Et je comprends je pense que Ce que t'as vécu Mon papa est très peu expressif Il parle pas C'est fou mais euh On s'est très rarement dit je t'aime Tu vois Quand j'ai lu ça Je me suis dit mais non C'est pas possible quand j'ai lu l'anecdote Et du coup c'est vrai ou pas alors ? En fait c'est ton anecdote Ouais c'est fou Oui tu as raison Tu reprends tout à fait ce que tu viens de dire On attend tous effectivement de la part de nos parents Un je t'aime Un câlin Une attention en fait particulière C'est exactement ça Un geste c'est un mot Des fois un mot suffit Et beaucoup de parents n'osent pas Parce qu'eux-mêmes n'ont pas entendu ces mots-là Quand ton père ou ta mère elle arrive Et ils te disent bravo putain on est fier de toi En fait ça fait du bien ça te rebooste C'est ça Tu vois et c'est comme si on te filait une deuxième vie quoi Exactement Tu te dis waouh enfin Et tu vois ce qui est dingue C'est que je lui ai toujours montré Et pourtant c'était pas simple Je lui ai toujours montré que j'étais capable De faire plein de choses Dans les arts martiaux Je me suis toujours donné à fond J'ai toujours gagné mes combats J'en ai perdu quelques-uns J'ai toujours essayé de bosser à l'école comme il fallait J'ai passé mes diplômes J'ai utilisé tous mes diplômes Tout ce que j'ai passé j'ai tout réussi en fait Et je voulais juste un truc c'était ce mot-là quoi Et moi je voulais qu'il me dise mon fils je suis fier de toi Et en fait un jour je suis allé voir un psy pour ça Ah ouais ouais parce que j'étais vraiment pas bien En grandissant avec ses faiblesses Quelque part ça m'a renforcé aussi Parce que j'en ai fait mes forces tu vois Mais quelque part la déchirure elle est là tu vois Et t'as beau recoudre ça saigne toujours Et de ce psy je le vois deux fois La première fois il me dit écoutez votre problème il est simple Il faut aller voir votre papa il faut aller lui parler Et j'ose pas lui parler j'arrive pas J'écoute et je n'y arrive pas Je sors de sa séance Je retourne le voir une seconde fois Peut-être un mois après Je dis écoutez je la pense pas j'y arrive pas Il me dit monsieur vous allez bien Mais allez voir votre père Et ce jour-là je prends mon courage à demain Je prends mon téléphone je dis papa T'es à la maison il me dit oui Je peux venir te voir il faut que je te parle Il me dit viens Et je pense pas que la veille l'émission a été diffusée J'y pense pas du tout J'arrive chez lui Chez mes parents Et il me dit bon ça va Il me dit tu voulais me parler Je dis oui oui Je crois que tu m'as dit au téléphone que tu voulais me dire quelque chose aussi Donc vas-y à toi l'honneur tu vois Et heureusement que je l'ai laissé parler Parce que moi j'allais sortir des trucs pas sympa Alors que lui allait me sortir un truc sympa Et il me dit bah tu sais Je ne savais pas que j'avais un fils comme toi Je dis quand même papa tu me connais 35 balais Tu connais ton fils quand même Il me dit bah non Il me dit franchement j'ai vu ton émission hier Il me dit bah sache que je suis fier de toi Et là tu vois j'ai les bras qui m'entendent Je le regarde Et je me dis putain il l'a dit quoi Et il me dit et toi qu'est-ce que tu voulais me dire J'ai rien Ca va Je dis rien Je dis écoute tu me scotche en fait Je dis papa ça fait longtemps que j'attends ça de ta part Il me dit ouais mais tu comprends Ce sont des mots qui sont difficiles pour moi parce que je ne sais pas Mais c'est ça je pense Et il me l'a dit Il m'a jamais dit je t'aime Un jour je suis avec mes enfants Ils sont tout petits Oh la scène elle est ouf Et il attrape mon grand Lucas Oh mon petit-fils je t'aime Il attrape Enzo Oh mon petit-fils je t'aime J'entends mon père dire c'est moi-là tu vois A mes enfants tu vois Je lui dis c'est beau Et puis mon grand Lucas Il me dit bah papy papy Pourquoi tu le dis pas à papa Il est là vas-y dis-le Et là j'attends Je sais ce qu'il va le dire Et j'attends Et c'est long Et j'attends Et je regarde mon fils Je lui dis t'inquiète Je sais Et là je suis Ah tu vois je suis Pas déçu Mais je suis dans l'émotion Mais faut pas que je pleure devant les enfants Faut pas que je montre que ça me rend triste qu'ils me le disent pas Et voilà donc Non c'est ouais ouais c'est ça c'est le truc Le plus grand La plus belle chose qu'il ait pu me donner En plus de ce qu'il m'a donné déjà Ce qui fait ce que je fais aujourd'hui Mais ouais ça le mot la fierté Je conseille à tous les parents C'est ça Dites nous si vous avez des petits sujets Des questions à poser à Pascal aussi Et surtout Pas de gros mots parce que vous serez banni direct Et du coup on vous dit comme on a commencé la vidéo Salut tout le monde les gens Salut tout le monde !